Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission proposée par Sant'Eclair qui est consacrée à la santé mentale. Je suis toujours avec Marianne Bidz, DG de Directrice Générale de Sant'Eclair. Nous avons vu dans la première partie l'importance de ce sujet dans notre société et l'importance de la prévention, évidemment et de la prise de parole surtout pour éviter les drames. Nous allons poursuivre comme je le disais tout à l'heure en faisant un focus maintenant sur le rôle de l'entreprise en partant du principe qu'une bonne santé mentale permet d'accomplir un travail productif. C'est ce que l'on trouve sur le site du gouvernement. Je ne l'invente pas et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je vous donne quelques chiffres pour poser le décor qui seront certainement recommandés et renforcés. On estime que plus de trois salariés français sur dix sont en détresse psychologique et qu'environ 2,55 millions de salariés sont touchés par un burn-out sévère. Ça c'est une étude du cabinet empreinte humaine publiée le 20 octobre dernier avec Opinium Nway. J'ai une autre étude, celle de l'Institut Sapiens du mois de septembre 2021, qui sont assez récentes, on va dire, qui nous dit que les troubles mentaux sont les premières causes d'arrêt maladie de longue durée en France et la première cause d'invalidité. Ce qui pèse évidemment, nous sommes entre professionnels ici, fortement sur les dépenses de santé et que l'on estime donc à 13 340 euros, très exactement, le coût total du mal-être au travail par salarié et par an. Voilà. Enfin, je m'arrêterai là, mais je veux juste dire que selon le site Amélie, le coût social du stress seulement au travail est évalué entre 1,9 et 3 milliards d'euros. Une estimation qui comprend le coût des soins, mais aussi la perte de richesses pour cause d'absentéisme et de cessation prématurée d'activité. Donc il y a un enjeu humain, bien entendu, mais aussi financier, à commencer par les équilibres techniques, peut-être des contrats d'assurance santé, je ne sais pas, on verra ça avec nos invités. Alors nos invités, donc il y a toujours Marine Colombel. Rebonjour. Rebonjour, vous étiez là tout à l'heure et vous êtes, je le rappelle, auteur du livre « Écoute tes émotions pour te libérer » et du livre « La méditation anti-burnout ». Donc ça, ça va évidemment au niveau de l'entreprise, ça va nous parler à cette étape pour retrouver la sérénité au travail. Vous êtes une spécialiste du burn-out. Oui, tout à l'heure, on a ouvert il y a quelques années une consultation publique de prévention, détection et prise en charge du burn-out. Bon, ça, ça va forcément intéresser Florence Noni, DRH du groupe Videlio, un groupe spécialisé dans l'audiovisuel. Nous vous en dirions quelques mots tout à l'heure. Et puis nous avons avec nous M. Mathias Hildebrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de clientèle du cabinet de courtage Verlingue. Tout à fait. Et évidemment, vous conseillez les entreprises dans, bien entendu, la complémentaire santé, mais au-delà de la complémentaire santé, vous allez sur ce qu'on appelle les politiques RH, d'une certaine façon, de manière globale. Alors, Marianne Binz, sentez clair, vous avez souhaité nous faire partager vos outils sur ce plateau et votre approche autour de la santé mentale. Est-ce que vous sentez une accélération auprès de vos partenaires des entreprises ? Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on a vu un vrai sujet de société. Maintenant, au niveau de l'entreprise, est-ce qu'il y a... Est-ce que vous sentez au niveau des partenaires entreprises une prise de conscience ou des demandes ou des questions particulières ? C'est peut-être là qu'on le sent le plus, je trouve. D'accord. Parce qu'on intervient souvent devant des DRH à travers une association qui s'appelle RH&M. Il y a une préoccupation qui était plus rare avant et qui devient vraiment forte après la crise Covid. C'est certain, il y a les taux d'absentéisme qui sont importants. Les problèmes d'isolement aussi liés au télétravail. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Ce n'est pas tout beau, tout rose, le télétravail. C'est vraiment compliqué parce que l'humain a besoin de liens sociaux. Mais en même temps, les gens aspirent au télétravail. Donc les DRH ou les Compenben se trouvent en difficulté pour gérer cette contradiction. Et puis les absences de longue durée qui s'installent. Des gens qui ne reviennent pas. On ne sait pas ce qu'ils ont. Personne n'ose en parler. Parfois des suicides dans les entreprises. Alors c'est dans ces cas-là que les choses deviennent vraiment présentes encore plus parce que c'est un énorme traumatisme au sein d'une entreprise quand ça se passe. Donc je ressens vraiment que les entreprises ont envie de faire quelque chose de plus en plus, mais qu'il y a un espèce de... C'est pas complètement un tabou, mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc nous, notre travail, ça a été de trouver des outils serviciels qui fassent le lien entre la prise de conscience de l'entreprise et sa difficulté à rentrer dans l'action, ne serait-ce qu'en parlant des services, sans pour autant rentrer dans l'intimité de la personne. Parce que la santé mentale, on a plus de mal à en parler en entreprise que de n'importe quelle autre pathologie, et spécifiquement en entreprise. Alors que c'est l'entreprise qui a le mieux à même, sans doute, de faire quelque chose. Donc là, on est à la croisée des chemins. Et je pense vraiment que le rôle de l'entreprise est et va devenir essentiel. On va justement en parler. Il faut parler, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans cette émission. Parlons, parlons, parlons de la santé mentale. Florence Nony, la loi elle évolue. L'entreprise doit être gérée dans son intérêt social, dit la loi Pacte de 2019. Elle doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. On définit des raisons d'être maintenant. On définit des entreprises à mission. Est-ce que la santé mentale, pour vous, ça s'inscrit dans cet environnement global de l'entreprise qu'on pourrait appeler le RSE ? Comment vous voyez les choses au niveau de Vidélio ? Un rameau sur Vidélio, quand même. Alors Vidélio, oui, c'est un groupe de plus de 1000 personnes. Nous avons 19 sites en France, une dizaine de sites à l'international. Donc plus de 1000 collaborateurs dans des métiers extrêmement divers. Et comme vous le dites, madame, nous avons en fait des collaborateurs à la fois qui sont dans le stress d'être en production, d'être comme dans des plateaux comme ici, à gérer la captation audiovisuelle ou le montage audiovisuel, mais également qui sont chez des clients. Également des collaborateurs qui se sont retrouvés en activité partielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Florence, pitié dans le mode du travail parce que je ne peux plus supporter d'être chez moi à rien faire. Et des personnes en télétravail à travailler énormément. Puisque j'entendais, ils se sont arrêtés de travailler. Non, pas du tout. Ils n'ont jamais autant travaillé avec une grande perméabilité entre le monde perso et le monde professionnel. Et la nécessité de mettre des limites et de certainement essayer de trouver une activité pour ne pas rester dans une difficulté. Donc ça fait un an et demi que je suis chez Vidélio. Donc je dois dire que je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Je dirais qu'il y a tout un champ qui doit se créer chez Vidélio. Et nous avons une nouvelle équipe dirigeante en partie et qui est arrivée au 1er mars et qui a cœur de développer une vraie politique RSE, un vrai plan d'action RSE porté en cela également par notre directrice financière. Et on sait que la santé au travail fait partie de la sixième branche de la QVT. Et donc tout ce qui est qualité au travail nous semble très important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fin d'année nous avons lancé une enquête d'envergure Great Place to Work pour pouvoir faire un état des lieux, se rendre compte de la situation et proposer un plan d'action solide. Et on pourra voir après les différents axes de plan d'action. Mais c'est vrai qu'on est comme dans toute entreprise à avoir des gros enjeux de transformation, des réductions d'effectifs sur certaines activités, des fusions sur d'autres. Donc beaucoup de collaborateurs qui perdent leurs repères. Et donc tout le travail que l'on a fait avec l'aide de l'équipe RH, ça a été de se mettre en proximité et de revenir à des fondamentaux comme l'entretien annuel qui peut être source de stress s'il est mal organisé, mais qui a pour vocation de clarifier mais quel est ton rôle dans l'organisation ? Qu'est-ce que j'attends de toi en tant que collaborateur ? Comment en tant que manager je t'aide à te situer ? Comment les objectifs que je vais te fixer vont te permettre de mieux cadrer ton action, qu'elles soient en télétravail ou qu'elles soient en présentiel ? Et donc la première des choses, ça a été clarifier, rédiger 80 postes, 80 fiches de postes de mission pour expliquer ce qu'il fallait faire. Et pour donc la première des choses, c'est la clarté. Qu'est-ce que je fais tous les jours le matin et pourquoi je me lève ? C'était ça le premier point. C'est important effectivement le rôle dans l'entreprise. Marine Colombel, vous êtes spécialiste, je le disais tout à l'heure, au niveau du burn-out, donc évidemment de la santé mentale en entreprise. On parle effectivement de risque psychosocial, on parle de stress au travail, de violence interne à l'entreprise, de violence externe. On parle de beaucoup de choses quand on parle de santé mentale en entreprise. Vous, dans votre observatoire, qu'est-ce qui se passe en entreprise ? Vous posez cette question directement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le champ est très vaste. Ce qu'il faut noter, je pense, avec la nature du burn-out, c'est que si on remonte un peu plus loin, si on remonte dans les années 70-80, on n'avait pas. On n'avait pas de burn-out, on avait d'autres façons d'exprimer sa souffrance, d'autres pathologies. Mais le burn-out est quand même un processus qui est assez récent, pas en détection, mais réellement en présence. Ça veut dire que le burn-out dit quelque chose de notre société actuelle. On en parle depuis, on va dire à peu près les années 80, mais c'est vraiment dans les années 2000 où il y a eu vraiment cette prise de conscience du burn-out et surtout la vision du burn-out. Ça veut dire que toute personne qui travaille en entreprise a vu au moins un de ses collaborateurs faire un burn-out. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité physique et qui est vraiment issue finalement de notre société. C'est pas que le monde du travail est plus difficile. Si on remonte à très loin, lorsque les mineurs allaient dans la mine, lorsqu'ils étaient dans les usines, c'était très difficile. Et c'était très difficile sur d'autres critères. On est dans la difficulté actuellement, c'est pas une difficulté physique parce que maintenant on a quand même la technologie, on a la robotique qui va suppléer le corps humain. On est dans la difficulté finalement du social et on est dans la difficulté de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Depuis quelques années, il y a quand même un glissement où on se rend compte que tout ce qui était bien cadré, on savait quels étaient nos horaires de travail, que lorsqu'on sortait, on avait une vie à côté, qu'on pouvait avoir d'autres passions, qu'on pouvait aller voir des gens soutenants qui étaient là pour prendre le relais finalement lorsque le travail est difficile. Ce monde-là finalement, il commence à disparaître un peu. Les frontières disparaissent, ça devient de plus en plus pour eux et les moments de récupération, notamment pour les métiers qui sont difficiles, ils sont de moins en moins présents parce qu'on est sur les réseaux sociaux, parce que les mails, on les reçoit à n'importe quelle heure de la journée, on ne peut pas récupérer. Parce que nos moments finalement de vacances ou nos moments de loisirs ne sont pas des moments de vacances ni de loisirs parce que dans notre tête, on est encore à notre poste. On ne s'arrête jamais. Et le burn-out vient de là. Donc burn-out, ça veut dire se consumer en anglais. Ça vient de cette consommation d'énergie profonde qui vient de la personne qui finalement, elle est soumise à un monde de stress. Ça, ça a toujours été le cas dans le monde du travail. Mais il n'y a plus de moments de repos pour contrebalancer, pour avoir ces temps qui permettent finalement de se restructurer et de récupérer. – C'est-à-dire que si je le dis autrement, on pouvait admettre il y a peut-être 50 ans, 100 ans, quand on descendait dans la mine, qu'on pouvait être malade et qu'on pouvait éventuellement mourir jeune, enfin bon, tous ces aspects-là, parce que c'était physique. Mais là, si je comprends bien, on a peut-être du mal à comprendre que cette façon de se consumer, parce que les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle n'existent plus, on a du mal à admettre que c'est une maladie. Alors, même si c'est reconnu comme une maladie professionnelle, ça a mis du temps tout de même. Il y a eu quelques débats sur le sujet. Puis encore, il faut quelques conditions. Ce n'est pas forcément si simple. On n'y est pas encore tout à fait. Mais bon, c'est au moins, encore une fois, comme tout à l'heure, on se regarde la bouteille à moitié pleine. On va dire qu'on a conscience. Mais c'est l'idée de se dire, mais j'ai fait un burn-out et ça va avoir des conséquences physiques aussi. Je ne suis pas fou. C'est le corps qui porte les premiers symptômes du burn-out. Clairement, les gens qui viennent avec des burn-out, souvent, les plaintes, c'est je ne dors plus, j'ai des douleurs corporelles, j'ai des problèmes digestifs, j'ai une irritabilité, je ne supporte plus les émotions négatives. L'entrée dans le burn-out, c'est le corps. C'est le corps qui porte, c'est le corps qui lâche. Et c'est les émotions qui lâchent. Et donc, en vous écoutant, puisque c'est la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, donc l'époque télétravail plus Covid, ça n'a pas... ou Covid plus télétravail, si on le prend à l'envers. Évidemment, ça ne peut que, si je vous écoute, avoir renforcé cette situation. Alors, ça dépend des personnes. Ça veut dire que, effectivement, ça a rajouté des difficultés. La première difficulté, c'est l'identification du temps et du lieu de travail. Lorsqu'on est chez soi et qu'on télétravaille n'importe où ou dans n'importe quelle pièce, c'est difficile de savoir est-ce que je suis en travail ou est-ce que je ne suis pas en travail ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été, je pense, très important, c'est le sens du travail. Ça veut dire que, des fois, le sens du travail peut être, j'ai rencontré telle personne avec qui j'ai vraiment... je bosse bien, avec qui il m'apporte quelque chose. Et là, on se retrouve isolé face à la nature propre de notre travail. Il y a beaucoup de salariés qui se sont dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du PowerPoint toute la journée ? Est-ce que ça a un sens, ce que je fais ? Quel est l'aboutissement de mon travail personnel ? Et cette remise de questions a été, pour certaines personnes, extrêmement douloureuse parce qu'ils se sont aperçus que, pendant des années, ils ont fait quelque chose de façon assez machinale et en se disant, finalement, pour quel résultat ? Et cette prise de conscience a abouti à beaucoup de situations de burn-out actuelles. Ou de grandes démissions. Ou de démissions. On commence à en parler. Mathias, il demande, en tant que conseil aux entreprises, donc évidemment, c'est des aspects, je pense, qui vous parlent. Comment on peut les accompagner, les entreprises ? Parce que je reviens, il y a quelque chose, je parlais de cette violence tout à l'heure, je dis qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail. Mais vous, parce que vous donnez un sens au travail. Et je reprends sur cette question parce que, bien précise. Mais déjà, vous, Mathias Hildebrandt, chez Verlingue, qui est de courtage et puis de conseil RH, de compagnes, on appelle les compagnes bénéfites, aujourd'hui, comment vous identifiez, comment vous faites vis-à-vis de vos clients pour leur donner des approches pour éviter ces burn-out, parce que, qui ont des effets directs sur les complémentaires santé, qui ont des effets directs, je reviens à des choses un peu comptables, mais c'est aussi ça, des choses comptables. Quelle est votre approche ? Je vous remercie. Donc, juste nous, effectivement, en cabinet Verlingue, on est courtier d'assurance, un courtier familial, entrepreneurial. On accompagne les entreprises sur l'ensemble des managements de leurs risques, notamment santé et prévoyance. Et tout ce que vous dites là, ça me parle, bien entendu, et ça parle à nos clients et ça parle aux salariés. Donc, je partage pleinement la perte de repères, la perte de sens, la difficulté de trouver sa place entre, effectivement, la partie professionnelle, la partie personnelle, renouer du lien. Je fais du management aussi, renouer du lien avec les équipes. En distanciel, ce n'est pas forcément évident. Et puis, retrouver aussi le plaisir de se retrouver, de donner aussi un peu de plaisir, un peu de fun à ce qu'on fait. J'insiste aussi parce que c'est toujours un peu plombant tous ces sujets-là. Mais le plaisir de se retrouver le matin à la machine à café, c'est pas mal aussi. C'est un peu mieux que derrière Team sous Zoom. C'est pas mal aussi. Donc, par rapport à ce que vous disiez, je reviens notamment, nous, on observe bien entendu ces phénomènes-là et on les comptabilise également dans le cadre de la complémentaire santé. Je reviens juste sur un point qui a été évoqué sur le plateau précédent, sur les consultations de psychologues. Donc, le débat sur la prise en charge actuelle. Il faut savoir que l'année dernière, les complémentaires santé ont été proactifs sur le sujet et elles ont pris en charge, à hauteur de 4 séances et 60 euros par séance, les consultations chez les spécialistes pendant 9 mois. Donc, on a un certain recul et on a fait une étude sur le sujet, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais on a un peu plus d'un million de bénéficiaires. Donc, en termes de données, c'est important. Et ce qu'on se rend compte, si on compare 2021 par rapport à 2019, 2020, je le mets un peu de côté, parce qu'avec la pandémie, la consommation de santé n'a pas été la même, qu'on a une véritable, j'allais dire, explosion de consultations. Juste un chiffre sur 100 bénéficiaires. En 2019, on avait 1,3 à peu près consultations. On est passé à plus de 7,5 en 2021. Donc, vous voyez l'accroissement très important. Plus de 3 % de nos assurés ont été chez un psychologue. Et ça représente, en termes de consommation, Marianne connaît bien ça, en termes de consommation de santé, c'est l'équivalent de ce qu'on verse pour les montures pour les enfants. Vous voyez, donc, c'est en termes de comparaison. Non, mais ça devient très marginal. C'est pas marginal. C'est pas anecdotique. C'est très important. Les consultations chez les psychiatres sont relativement stables. Et ce qu'on note pour faire un parallèle avec le télétravail, c'est bien entendu l'explosion des téléconsultations sur ces sujets-là. Voilà pour un premier constat. Ça, c'est les approches comptables qui sont extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, vous me disiez comment on accompagne les entreprises. Alors, on n'a pas attendu aujourd'hui. On les accompagne depuis longtemps sur l'ensemble de ces sujets. Avec l'ensemble des parties prudentes, on est souvent le trait d'union entre, d'une part, les DRH, les services RH, et puis les représentants du personnel. Les régimes sont souvent mis par accord collectif. Donc, toutes les parties sont autour de la table. Ce sont souvent des sujets qui sont assez consensuels. On essaie d'avancer avec l'ensemble des parties prenantes. Un des éléments qu'on a mis en place sont des études d'absentéisme pour comprendre en premier, en gros, on parle de médecine, pour faire un vrai diagnostic, un état des lieux. Et aujourd'hui, on se base sur trois axes d'analyse. Une analyse sur des indicateurs d'exposition, c'est combien de salariés sont concernés, des indicateurs de fréquence, c'est combien de fois, et puis des indicateurs de gravité, c'est combien de temps dure l'arrêt de travail. Et par rapport à ces trois indicateurs, on peut dégager à peu près 80 indicateurs, que ce soit sur la situation géographique, quelle entreprise est concernée, quelle est l'ancienneté, le niveau de salaire, etc. Et ça nous permet de focaliser sur les foyers où il y a un arrêt de travail qui est finalement pas normal et de comprendre pourquoi on a cet arrêt de travail. Et vous reprenez tout à l'heure le sens, le management, c'est un point important, on s'est rendu compte dans une entreprise récemment que finalement, on avait beaucoup d'arrêt de travail court ou un peu plus long sur des personnes qui avaient une ancienneté relativement faible. Et donc le sujet, c'était comment on accueille le salarié dans l'entreprise, le rôle du manager pour l'accueillir, le sens, l'équipe, le phone, j'en reviens dessus. Si vous ne les avez pas, c'est plus compliqué. Et au-delà de ces données qui sont des données très quantitatives, qu'on va chercher via votre SIRH, via la DSN, donc ce sont des données objectives, précises, comptables, on fait également, donc là c'est pour la partie à froid, j'allais dire quantitatif, de manière qualitative, nous faisons également des enquêtes auprès des salariés et on établit un baromètre QVT, pour voir aussi leurs ressentis. Et quand on croise les deux, ça nous permet de définir les foyers et puis de mettre en place des plans d'action et des leviers qui soient utiles. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement d'avoir, on a pléthore de services en la matière, c'est d'avoir le bon service pour la bonne personne au bon moment. Et le pousser, il faut communiquer, recommuniquer et l'entreprise a un rôle à jouer sur ces sujets-là. D'où des études sur les populations assurées. Vous parlez de culture managériale, Florence Noni, qu'est-ce que ça vous s'inspire ? Déjà, ces outils-là, je suppose que c'est important pour vous. Est-ce que vous en avez, vous voulez en faire d'autres, vous, de votre côté ? Vous avez raison, pour moi, en fait, si vous voulez, les managers ont beaucoup sur les épaules, puisqu'en fait, ils doivent, ce sont les premiers, normalement, à pouvoir repérer si une personne ne va pas bien. Et c'est d'autant plus compliqué si la personne est à distance, bien évidemment. Et donc, nous, au niveau de l'équipérage, on essaye d'aider les managers à avoir une meilleure sensibilité sur le sujet, d'oser poser la question, et toi, comment vas-tu, vraiment ? Je dis souvent, connais-tu la couleur des yeux de ton collaborateur ? Parce que, est-ce que tu l'as vraiment regardé dans les yeux ? Et aussi, eh bien, oser mettre à l'aise la personne et autoriser la vulnérabilité, parce que c'est loin d'être facile, surtout quand on est dans une entreprise où on recherche évidemment la performance. Et évidemment, on doit essayer de travailler plus vite, plus fort, plus loin. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très simple. Donc, on a développé tout un programme de formation management, où justement, on les aide à manager par le sens, de redonner de la perspective, de réexpliquer et de se mettre dans une situation d'écoute active, de capacité de vraie attention et concentration sur l'autre. Parce que souvent, on est un peu dans command and control. Donc, avance, trace, fait, saute sur le chantier, etc. Et donc, renforcer un peu ces temps, ces temps faibles. Quand on parle de la machine à café, de ces petits moments de débrief, de revenir sur tel ou tel projet que l'on a mené et de donner le temps à la personne d'exprimer, mais comment ça s'est passé ? Et souvent, on a des managers qui ont tendance à occuper le terrain, mais là, il faut se mettre en retrait et dire, alors raconte-moi comment ça s'est passé ? Quel est le plaisir que tu as trouvé dans ce que tu as fait, etc. ? Comment tu t'es ressourcée ? Comment tu t'es... Donc, prendre ces temps d'arrêt, parce qu'effectivement, on court tout le temps. Et je pense que ça s'est accéléré. Là, je vois mes équipes me disent, mais Florence, tu vois, on cherche à me joindre sur le téléphone portable. Si je ne réponds pas, on m'envoie un Teams. Ensuite, on m'envoie un SMS. Et puis, finalement, on appelle la collègue pour qu'elle voit si on peut me déranger. Je dis, mais c'est devenu dingue. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de donner un tout petit peu de temps. On veut être dans l'instantanéité totale. Même si on a des outils, des systèmes, je t'ai envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. Ouais, d'accord, mais j'en ai quand même 30 autres avant toi. Et ça, c'est un point aussi de vigilance. Et donc, on parlait de la nécessité de mettre les sujets, de parler. Moi, aujourd'hui, je souhaite éviter des multiples mails en boucle. J'essaye de voir la charge mentale, en fait. Essayer de limiter la charge mentale. Parce que c'est vrai que quand je me reçois un mail où il faut lire les 10 discussions, bon sang de moi, est-ce qu'on ne peut pas mettre juste la synthèse des trois trucs importants à repérer ? Parce que, ouais, vous êtes peut-être dans le truc, mais moi, j'arrive. On doit me demander de trancher, mais essayons de se faciliter un peu la vie. Également, mettre un titre sur un mail pour arriver à le retrouver dans la centaine de mails que l'on le reçoit. Donc, voilà. Moi, je suis très au cœur, déjà, de comment on peut se rendre la vie plus agréable et limiter cette santé mentale qui est déjà très lourde. Donc, qu'est-ce qui est dans nos mains, en fait ? Et bien sûr, tout ce que l'on peut faire pour se faire aider quand on commence à diagnostiquer que quelqu'un ne va pas très bien, eh bien, moi, le premier effet, c'est appel audience. Ils doivent avoir des solutions pour pouvoir détacher quelqu'un à distance. Essayent de trouver... Donc, bien sûr, maintenant, je connais davantage santé claire, évidemment. Mais pareil, dans le groupe RH et M, on partage beaucoup sur ces sujets. Parce qu'on est ressources, que ce soit les élus, qui sont très au courant de ce qui se passe, que ce soit les managers, bien sûr, et les équipes RH. Et moi, aussi, je pense que c'est important d'avoir des équipes RH en présentiel, c'est-à-dire des vraies personnes, pas que des chatbots ou des personnes à distance. Parce que même une personne à la paie peut entendre, dans une question totalement anodine, que la personne ne va pas bien. Donc, on doit être capteur. Et on doit, d'ailleurs, justement, derrière arriver à remonter l'info pour pouvoir, après, se dire, voilà, j'ai cette difficulté. Et auprès de qui, je m'adresse. Parce qu'effectivement, une de mes difficultés, c'est de trouver la bonne personne au bon moment. Et ce n'est pas si simple. Alors, justement, peut-être que santé claire peut vous aider dans ces outils. En tout cas, est-ce que, juste, rappelez-nous ces différents outils. Vous l'avez expliqué dans la première émission. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est leur taux d'utilisation et comment on l'améliore. Comment on l'améliore. Parce que pour aider les entreprises, d'ailleurs. C'est un continuum d'outils. C'est-à-dire que ça va du symptôme plutôt physiologique. J'ai mal au ventre, au dos, à la tête, je me sens fatiguée. Et donc, à travers une analyse de symptômes qui peut déboucher sur un pré-diagnostic autour de la santé mentale et qui aide à s'orienter. Donc, on utilise cet aspect-là. Parce que souvent, les manifestations, comme vous le disiez tout à l'heure, peuvent être aussi physiques au début, les premiers signaux. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Ensuite, l'aspect bien-aide, coaching avec des thérapies comportementales. On peut avoir tout un programme d'aide au bien-aide, se sentir mieux sur les petits points où ça ne va pas. Donc, on est là encore sur des choses assez légères. Mais c'est important d'intervenir tôt. Donc, c'est des outils qui sont bien faits, qui sont bien adaptés à la personne, qui ont été documentés par des médecins qui ont bien construit ces programmes. Anonyme ? Bien sûr. Bien sûr. Anonyme. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est très important. C'est fondamental. Découvrir aussi... Enfin, pouvoir faire une consultation avec un psychologue ou un psychiatre, d'ailleurs, en distanciel, à travers un outil de vidéoconsultation illimité, usage illimité. Donc, ça, ça permet aussi de... Déjà, ne pas payer. Parce que je pense qu'il faut redire que l'accès au psychologue, aujourd'hui, est un frein. D'ailleurs, on voit que ça s'est développé parce que ça a été remboursé. Ça ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc, ça a été sauvé souvent. Et pour mon avis, à tort. Parce qu'on va repayer en prévoyance ce qui aura été économisé en santé. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, par rapport à ça, au moins cette partie-là... Déjà, c'est parfois un peu plus facile d'y aller. Parce que ce qui est important, c'est de commencer. Et donc, ça permet d'avoir cet accès-là. Et puis après, aide à la prise d'un rendez-vous physique. Quels sont les différents métiers ? Les gens n'y comprennent rien. Quels sont remboursés ? Les psychiatres ? Qui peut prescrire ? Et comment... Un espèce d'annuaire enrichi qui vous aide à prendre rendez-vous avec plein d'informations ? Les hôpitaux. Si c'est plus grave, on doit être hospitalisé. Quels sont les hôpitaux qui savent faire et qui ont les meilleurs résultats en schizophrénie, bipolarité et dépression ? Les trois grosses pathologies. Et puis enfin, les services d'urgence. Si c'est une urgence pour vous, pour un proche, quels sont les établissements ou les centres d'accueil de crise où vous allez avoir un psychiatre ? Et dans quels horaires la médicalisation est possible ? Ce n'est pas la peine d'aller dans un service d'urgence qui n'a aucun accueil pour le problème de santé mentale et qui ne sait pas du tout faire et qui va être plutôt embarrassé avec un trouble suicidaire ou une bouffée délirante. Il ne va pas du tout savoir comment s'y prendre. Et aujourd'hui, les Français ne savent pas où s'orienter en cas d'urgence. Donc voilà, c'est un ensemble de services. Et ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces services, nous nous adressons aux salariés et à sa famille. Ça, c'est un point clé. Et c'est l'avantage du contrat santé, c'est que c'est une globalité. Et il n'y a pas de santé mentale sans santé mentale dans la famille. Si vous avez un adolescent qui va très mal, vous n'irez pas bien. Si vous avez un conjoint qui ne va pas bien du tout, vous n'irez pas bien. Et les parents, les parents, les aidants, les aidants. Donc l'avantage du contrat santé, c'est qu'ils ne vous scindent pas entre le salarié et puis tout ce qui se passe par ailleurs. Parce que ces services s'adressent aux ayants droit du contrat. Si ça pouvait s'adresser aussi aux parents, ça serait encore mieux. Mais c'est déjà beaucoup plus large que le salarié. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans l'approche. Mais la santé mentale, c'est un tout. Le corps, l'esprit, mais c'est aussi un tout de cette cellule de ressourcement qu'est la famille. Si elle ne fonctionne plus, si quand vous rentrez à la maison, vous êtes encore plus stressé parce qu'il y a un des membres de la famille proche qui ne va pas bien du tout et que vous n'avez pas d'outil, vous ne savez pas quoi faire, c'est un outil qui vous permet aussi... Parce que c'est compliqué de prendre rendez-vous avec un psychologue pour un membre de la famille. Parce qu'il faut que ce soit le membre de la famille qui prenne rendez-vous. Si c'est quelqu'un qui a 19 ans, il faut qu'il le fasse lui-même. Alors qu'à 18 ans moins un jour, vous pouviez l'accompagner. Il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées, je pense, aussi dans cette vision de vous êtes majeur. Et donc là, vous devez y aller tout seul. C'est un peu raide. Alors que là, dans notre système, vous pouvez faire les choses. Vous pouvez accompagner un adolescent qui ne va pas bien, y compris en l'aidant avec ce parcours, de regarder un petit peu ce qui se passe, comment on peut l'aider. Puis ensuite, je pense qu'il enchaînera lui-même parce qu'il en aura la plus la volonté. Mais le premier pas à l'étrier, de commencer à se poser des bonnes questions, eh bien voilà, c'est cet outil qui l'apporte. Et on ne peut pas être en bonne santé au travail, en bonne santé mentale, si on n'a pas sa cellule familiale qui est en bonne santé. C'est vraiment fondamental. La porosité dont parlait Marine Colombel tout à l'heure. Alors moi, vous savez que je vous pose toujours cette question, Marianne, à chaque fois que l'on se voit, toujours avec plaisir. Mais est-ce que ça marche, ces outils ? Est-ce que les entreprises les utilisent ? Est-ce que les salariés les utilisent ? Ensuite, je vous poserei la question aussi à tous les deux. Comment faites-vous pour que les salariés arrivent à utiliser ces outils qui paraissent, je dirais presque aujourd'hui, essentiels ? Et puis en plus, ils sont là, qui sont dans les complémentaires santé, qui sont assurés pour ça. Donc, est-ce que c'est utilisé ? Alors, c'est sorti au 1er mars. Donc, je n'ai pas l'abandonné. C'est un parcours, ça fait deux ans qu'on y travaille. D'accord. Ça semble évident, mais ce n'est pas évident de monter. Alors, je retire ma question, mais on se revoit dans un an. Mais vous touchez un point fondamental, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'offres servicielles via SantéClaire, complémentaire santé, et d'autres partenaires parfois, sur la prévoyance notamment. Tout à fait. Et il y a une incapacité, on va le dire comme ça, ou une grande difficulté à le faire savoir au plus près des salariés. Et une des raisons, c'est le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser les données de santé pour faire une offre servicielle. C'est le RGPD, merci à lui, d'interdire totalement, même quand c'est pour le bien d'un salarié, de revenir vers lui, parce qu'on aurait vu quelque chose qui pourrait pousser à proposer un service qui lui convient bien. Donc, il y a une perte de chance au fait qu'on ne peut pas utiliser les données de santé. Je crois vraiment. Donc, on ne peut pas utiliser ce levier-là. Donc, du coup, c'est des signaux faibles. C'est le courtier qui va voir son client. C'est beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de progrès à faire, encore, pour savoir toucher le salarié au bon moment, pour lui proposer les services, et qu'il prenne le réflexe de dire, ma complémentaire, ça n'est pas seulement des remboursements, même si c'est important, et en psychologie encore plus, peut-être, mais c'est aussi une offre servicielle qui va m'aider, finalement. Ce n'est pas seulement être remboursé. C'est m'aider à mieux prendre en charge ma santé et celle de ma famille. – Oui, Mathias, il le demande. Ensuite, je parle d'affaires au sonique. Comment on fait pour expliquer aux entreprises pour faire connaître des services qui existent comme ça, qui sont importants ? – Il y a un très bon savoir-faire. Le faire savoir, il faut vraiment, bien entendu, le développer. Je rebondis juste sur les propos de Mariam. Aujourd'hui, c'est fondamental, les services. Quand on parlait du remboursement, la différenciation ne se fait plus, aujourd'hui, par le remboursement. Je ne vais pas revenir sur le contrat responsable, sur le 100% santé. Aujourd'hui, vous avez des plafonds, des planchers de garantie. Donc, le différentiel, ce n'est pas par rapport à ce que je vais être remboursé, parce que la plupart des mutuelles remboursent bien. Le vrai sujet, c'est où je vais trouver le bon service, où je vais trouver le bon professionnel de santé quand j'en ai besoin. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de savoir, sans mettre un débat philosophique, c'est qui est légitime pour pousser ces sujets-là. Et ça, ça me paraît un point important. Et aujourd'hui, si je prends les acteurs, vous en avez foison. Vous ne savez plus où aller. J'ai mon téléphone. En termes d'application sur la partie santé, j'en ai une dizaine. Si je me résume, je vais commencer par l'État. Vous avez l'assurance maladie, Amélie, qui propose des choses. Après ça, vous avez le courtier, via la gestion, qui propose un certain nombre de services. Vous avez les assureurs. Vous avez bien entendu les plateformes de santé. et au bout d'un moment, vous ne savez plus où vous habitez. Justement, comment... Tu peux appeler, etc. Donc, le sujet aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, et notre valeur ajoutée, c'est d'identifier les bons partenaires. On travaille beaucoup, bien entendu, avec Sant'Eglaire. Et assembler les solutions simples, concrètes et opérationnelles pour nous assurer. C'est ça le plus important. Mais comment on le fait savoir dans l'entreprise, Florence ? Mais c'est vrai que ce n'est pas très évident. Non. Moi, je me suis retrouvée récemment avec une personne. J'ai appris qu'elle n'allait pas bien. Et à un moment crucial, elle s'est mis en arri-maladie. J'étais assez diminuée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un SMS en lui disant, écoute, je sais que tu es souffrante. Je suis là. N'hésite pas à m'appeler. Et la personne ne m'appelle pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, j'aurais rêvé de pouvoir appeler quelqu'un en disant, essayez de prendre contact avec elle. Parce que vraisemblablement, je pense que c'est un burn-out. Et c'est super difficile. Parce que je sais que la personne est en pleine culpabilité. Elle a honte de planter son équipe. Et de se dire, voilà, si je le fais, c'est parce que c'est ultra nécessaire. Et moi, le message, c'était de dire, heureusement que tu t'es arrêtée. Il faut s'arrêter dans ces pareilles circonstances. Mais je me suis retrouvée à ne pas pouvoir communiquer. En fait, c'est ça, ma grosse difficulté. Et de pouvoir montrer que, mais tu sais, tu n'es pas la seule ou ce n'est pas grave. Ça arrive à plein de gens. Et de pouvoir avoir ce contact et ce dialogue. Et j'aurais rêvé de pouvoir orienter, quitte à passer un petit coup de fil en se disant, écoutez, est-ce que vous pourriez la contacter ? Je pense qu'elle a besoin d'aide. Et donc, ce n'est pas évident. Pour moi, je trouve que c'est très difficile. En fait, ma question, c'est de faire en sorte que le salarié ait le réflexe. En disant, je suis assuché dans une entreprise, j'ai une bonne complémentaire santé. J'ai une bonne complémentaire santé par collective, proposée par Verlingue, au sein de la société Vidéo. Voilà. Et je sais que je ne vais pas bien. Je vais me connecter sur mon site, sur mon espace, parce que j'ai besoin. C'est ça, le lien, en fait. C'est super dur, parce que justement, quand on ne va pas bien, on ne sait plus agir. Donc, il faut de l'aide, à mon avis. Peut-être en amont ? D'abord, en amont, faire savoir, bien sûr, faire savoir. Ensuite, ça peut être effectivement les collègues. Après, c'est les personnes proches, évidemment, qui peuvent dire, tu sais, je trouve que tu ne vas pas bien, il faut vraiment que tu réagisses. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut arriver, quelle que soit la source, à avoir un contact humain. Et après, la personne, si on lui dit, voilà, écoute... Il y a des services pour moi. Il y a des services pour ça. Il faut être prescripteur, d'une certaine manière. Le médecin du travail aussi peut être sollicité aussi, pour aider. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très évident. Donc, pour moi, ma plus grande difficulté, c'est rentrer en contact. Et après, bien sûr, avoir la bonne approche. C'est ça, pour demain, votre... Mon rêve. Votre objectif ? Mon objectif. C'est de savoir... C'est de faire le maximum de prévention, bien évidemment. Et après, de dédramatiser, de démystifier. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites très bien, on parle plus facilement du cancer, mais la dépression, toutes les sensations de j'ai mal au ventre, je suis super stressée. Moi, il m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me voir et je fais des exercices de respiration avec eux, même en situation. Pourtant, ce n'est pas mon métier, mais quand je vois que la personne est en train de haut-cuter et en super stress... Non, mais bien sûr. Mais à la limite, il faudrait pratiquement que tous les managers soient un petit peu formés à tout ça et que chaque personne... Donc, pendant la pandémie, on a mis en place Active Corner, donc une plateforme qui permet aux personnes de faire du sport, du yoga, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de cours de sophrologie. Et j'ai aussi dit, mais tous ceux qui étaient, bien sûr, les plus perfectionnistes de chez nous, parce qu'il y a des personnalités plus à risque. Ça, on l'a repéré. Des gens qui sont ultra perfectionnistes, qui sont ultra investis, qui ne se plaignent jamais, qui, justement, montrent qu'ils sont toujours là, qu'ils sont dans le soif fort. Et ce sont les plus gros candidats, puisque c'est eux qui ne vont pas se plaindre. Mais c'est demandé beaucoup aux managers. Enfin, je vous écoute. C'est demandé... Parce que c'est les premiers qui sont les belles en situation... C'est demandé, et eux, comment se sentent-ils ? J'aurais presque envie de poser la question. C'est du manager. C'est ça qu'il est embauché. Le manager n'est pas là pour avoir la cravache et faire avancer l'équipe. Il est là pour détecter les difficultés et essayer d'y pallier et d'y répondre. Et lorsque la difficulté, c'est une souffrance psychologique, le rôle du manager, c'est d'avoir justement cette humanité pour rentrer en contact directement, justement, avec la personne. Parce qu'ils se connaissent. Il peut détecter. C'est son rôle. Est-ce que ça ne s'appelle pas la bienveillance, tout simplement ? C'est l'humanité. C'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humanité. Le burn-out aussi, c'est la conséquence, un peu, de tous ces protocoles, pas industrieux, je vais dire, mais où on remplit sans arrêt des filles qui powerpointent, où il faut cocher les cases comme quand on a fait les tableaux. Mais ça n'a aucun sens, en réalité. Si on pouvait enlever les 9 dixièmes de ces protocoles et rajouter un manager humain, gentil, et dans la bienveillance, vous verrez que la production va exploser. Parce que les gens vont retrouver le sens du travail. Et le sens ne peut passer que par la relation humaine. C'est quantifié, ça. C'est toujours la question qu'on se pose. Si on est un manager bienveillant, si on est humain, est-ce qu'on peut dire à un chef d'entreprise, voilà, votre entreprise va mieux marcher aujourd'hui. C'est toujours le... Gugner et Stuart, les actions, clairement, on le voit. C'est quantifié, quand même. C'est quantifié, suffisamment. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises dont c'est clair. On fait des évaluations à rebours. Donc on a une visibilité sur comment l'équipe, juge sur pas mal de critères, se sent avec son manager. Quand on croise ça avec des statistiques d'absentéisme, on a un faisceau d'indices. qui n'est pas, ça ne veut pas dire, il n'est pas bon, le manager. C'est-à-dire qu'il a peut-être besoin d'une formation, que les choses s'en prennent. Et parfois, c'est pas les partenaires sociaux aussi. C'est important. Et le télétravail, c'est une complexité supplémentaire. Parce que le manager reste, pas le seul, mais l'un des seuls liens directs. Donc s'il n'a pas cette empathie, cette capacité de détection à distance, qui n'est pas toujours facile, parce que les gens ont une petite carapace quand même, eh bien, ça ne vient pas moins qu'avant par les collègues. Parce que parfois, c'est un collègue qui disait au manager, et il y avait une triangulation comme ça, où ça peut être un délégué du personnel qui avait entendu le collègue dont le manager n'avait pas écouté. Et toute cette informelle de l'entreprise, de la bienveillance d'une entreprise globale, il faut le retrouver, parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Vous m'accorderez que ce n'est pas évident dans toutes les entreprises, quand j'ai cette approche bienveillante. Alors, évidemment qu'il y a des études, et oui, qui montrent que plus les salariés sont mieux, et bien, et mieux l'entreprise fonctionne. D'ailleurs, ça paraît assez évident, quand même. Mais il y a quelque chose que vous disiez, je voulais y revenir, Marine Colombel, tout à l'heure. On va donner du sens au travail, mais est-ce que le sens du travail, ce n'est pas d'aller travailler pour gagner sa vie ? Bien sûr. Est-ce que ça ne complique pas les choses ? C'est le sens minimal, on va dire. C'est-à-dire, effectivement, on travaille parce qu'on a une famille à nourrir. Non, mais toutes ces personnes qui sont en burn-out... Alors, il faut savoir que les gens, comme on a commencé un petit peu à parler des personnalités des gens qui sont en burn-out, effectivement, le burn-out ne touche pas tout le monde. On peut mettre certaines personnes dans des environnements extrêmement délétères et stressants, ils n'en feront jamais. L'explication, c'est effectivement un peu le perfectionnisme et l'investissement dans le travail. C'est les gens qui font des burn-out, ce sont des gens qui, généralement, aiment la base de leur travail. Ce sont souvent dans des métiers passion, le métier du soin, de l'éducation, la police. Il y a des valeurs fortes qui sont derrière. On ne fait pas ce métier comme on ferait un autre métier. Si on y va, c'est parce que nos valeurs personnelles sont exprimées à travers ce travail. Et lorsque ces valeurs ne peuvent pas s'exprimer pour différentes raisons, soit parce qu'il y a des coupes budgétaires, soit parce qu'il y a une politique qui a changé dans notre filière de métier qui fait qu'on ne s'y retrouve plus, soit parce qu'on est en conflit ouvert, par exemple, avec un manager ou la hiérarchie, ces personnes-là sont les premières burn-out parce qu'elles ont investi, finalement, beaucoup de leur vie personnelle dans ce métier. Les gens qui viennent au travail et juste pour faire de l'argent et s'en moquent, mais complètement des conséquences parce que leur but, c'est juste le butin de salaire, je ne les vois jamais dans mes consultations. Ils vont bien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui tiennent pour tenir parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas forcément ? Ce sera difficile de trouver autre chose. Je sais que... C'est une vraie difficulté actuellement. C'est le monde du travail. Vous le savez tous, ça a bien changé depuis les années 80. Avant, on avait un conflit. On dit, ce n'est pas grave, je pars. Je vais aller taper chez le concurrent. Il va me prendre dans la semaine. Ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est compliqué. Il y a beaucoup de filières où changer de travail a une vraie difficulté. Il y a une vraie perte d'emploi. Il y a une vraie peur derrière parce qu'il y a des conséquences financières qui sont très importantes qui, effectivement, font que les gens vont peut-être un peu trop loin. Pousse le curseur un peu trop loin dans la tolérance alors qu'ils auraient dû dire stop plus tôt. Et là, finalement, c'est leur corps qui va lâcher et qui va leur dire, non, mais là, ce n'est plus tenable. Tu arrêtes. Et on va être obligé d'arriver sur des burn-out complètement constitués, voire des dépressions graves parce qu'effectivement, le salarié donne une situation d'impasse où il n'arrive pas à prendre les décisions correctes au monde. Et la période qui s'ouvre, j'ai le souvenir d'une DRH tout récemment, il y a quelques jours, qui me disait j'ai été obligé de parler avec une de mes collaboratrices de la guerre en Ukraine. Et cette personne était complètement tétanisée et en fait, ça se ressentait sur son travail. Elle était obligée de rentrer dans une explication. Alors, plus ou moins, c'est des choses que vous ressentez, ça ? Parce que ça va jusque-là, le travail du manager. On stresse tous par rapport à ça, mais... On a senti, il y a un contexte qui est très anxiogène. On sort quand même d'une crise de Covid où on nous a tous dit qu'on allait mourir. On a eu tous peur, même les médecins, on a eu peur. On a eu peur que ça évolue très négativement. Il y a 40 degrés en Antarctique. Oui, il y a le changement. Aussi ? Il y a beaucoup de changements. La guerre, c'est des choses qui existaient avant, mais il n'y avait pas cette surmédiatisation des conflits, des difficultés. Ça veut dire, quand il y avait une guerre à l'autre bout du monde, on n'était même pas au courant. On lisait un article une fois dans la presse et ça passait. Les gens étaient beaucoup plus en local, on va dire, et temporellement dans le présent. Ils étaient moins soumis, finalement, à ces écrans, à ces éléments stressants. On est dans une époque, ça a changé, mais on est obligé de faire avec. On ne retournera pas en arrière. Ça veut dire que la mondialisation, le fait d'être au courant de tout, tout le temps, cette temporalité qui est très, très rapide, il va falloir qu'on trouve des outils pour y faire face parce que ça ne changera plus. La place des écrans, ça me fait rigoler, on dit pas d'écran chez les moins de 3 ans. Mais tous les gens qui ont des enfants de moins de 3 ans, ils savent que c'est impossible. On a tous 10 écrans chez soi, c'est impossible. Oui, mais parfois c'est possible. Il faut s'adapter aux contraintes de notre époque, c'est ça la conclusion et la conclusion du burn-out. Ça veut dire, le burn-out, c'est une réalité, et bien il faut faire face, il faut mettre en place des moyens pour le soigner et il faut mettre en place des moyens pour le prévenir parce que ça fait, c'est une des conséquences de notre époque. Donc il faut écouter les émotions pour se libérer. On est bien d'accord. Merci. Cette émission touche à sa fin. Je voudrais juste une petite question, mais alors si je vous en plaît, très rapide, on a parlé des salariés, mais on sait aussi que le moral des petits patrons, c'est pas terrible. Je ne sais pas si vous avez... Si, certainement, avec le confinement, surtout le premier confinement, à titre personnel, je suis chef d'entreprise, c'est pas évident quand vous fermez l'entreprise, vous faites la dernière tournée du bureau et puis vous ne savez pas quand est-ce que ça va réouvrir et tout le monde en télétravaille. Enfin, même si les revenus ont été compensés, vous avez des angoisses. En plus, c'est des personnes, les patrons, qui n'ont pas l'habitude d'être faibles. Ben voilà, c'est ça. C'est sur nos inquiétudes. J'accepte d'avoir été stressée, de demander de l'aide et plus difficile pour un patron, une patronne, certainement, encore que pour d'autres types de personnes. Donc oui, il y a les chefs d'entreprise dans cette période. D'ailleurs, le syndicat des chefs d'entreprise des CGPME en a tenu compte et ont été très stressés. Très stressés. Ils le sont encore parce que le télétravail est très stressant pour un chef d'entreprise ou peut l'être. Il faut retrouver des repères, mais c'est une impression quand même assez forte de « Où est l'entreprise désormais ? » Elle n'a même plus de lieu et c'est compliqué de ne pas avoir de lieu d'existence collective pour une entreprise. Donc c'est des vrais... C'est des vrais questions. C'est des vrais questions sociétales et c'est compliqué. Alors pour conclure, Marianne, ces deux plateaux, vous avez toujours une minute, il faut toujours conclure en une minute, mais il y a beaucoup de choses qui ont été effectivement évoquées. Bien entendu, ces enjeux sociétaux, le fait de verbaliser, les questions de pouvoir d'achat aussi. Parce que ça coûte un peu cher éventuellement de se soigner. Ça peut coûter cher en tout cas de se soigner sa santé mentale. Je ne sais pas si... C'est un tabou aussi, ça, l'argent. C'est un peu un tabou. Ah oui, alors, on ne va pas rentrer... Je suis spécialiste sur le plateau, je ne vais pas rentrer dans Freud. Je n'oserais pas le faire. Mais oui, c'est une question de connaissance, d'envie, de pouvoir en parler, d'argent aussi. Je pense qu'il faut être vraiment clair. S'il faut consulter tôt, c'est probablement les psychologues parce qu'au-delà des outils de thérapie comportementale, il y a un moment où il faut parfois consulter. C'est des psychologues parce que les psychiatres, c'est dans le parcours de soins, c'est bien au-delà. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont chez les psychiatres parce que c'est remboursé. Et ce n'est pas la bonne personne. Il pourrait être vraiment bien pris en charge par un psychologue. Donc, le parcours de soins n'est pas naturel et ne le sera pas tant que les psychologues ne seront pas remboursés. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 50 euros la consultation. Donc, si vous avez, par exemple, un ado qui ne va pas bien, il va y aller une fois par semaine, voire deux, mais au moins une fois par semaine si c'est une phase où il ne va vraiment pas bien, ça vous fait 200 euros par mois. Qui peut payer une somme pareille ? Donc, on se cache derrière le petit doigt. Le problème de l'accès aux soins de la santé mentale, c'est aussi une problématique financière. Et la plupart des familles françaises pour eux-mêmes ou leurs enfants ne peuvent pas aujourd'hui avoir accès aux psychologues. Et alors, toute la question, c'est de savoir si demain, avec une consultation à 30 euros, il y aura suffisamment de psychologues à se mettre dans le dispositif. Personnellement, je l'espère, mais je ne le pense pas. Et donc, voilà, si encore, il y avait une meilleure collaboration, régime obligatoire, régime complémentaire et plateforme de santé, nous aurions construit un système d'accès aux soins bien plus puissant en matière de santé mentale et ça reste à faire. Et bien, ça reste à faire et on s'arrêtera là et on est sûr que ça va... Moi, je suis un optimiste donc je suis sûr que ça va se faire. On va prendre du temps mais ça va se faire. Merci à tous. Merci Florence Denis pour votre témoignage. Marine Colombel, merci pour ces deux plateaux également. Mathias Hildebrand, également, merci. Et puis Marianne, merci de nous avoir présenté d'une certaine façon, de nous avoir voulu nous présenter cette problématique de santé mentale sur laquelle vous travaillez beaucoup. Donc, vous avez lancé votre service il y a au mois de mars, 1er mars ? Voilà, donc on va lui laisser un peu de temps mais j'espère qu'on refera un plateau sur le sujet. Avec grand plaisir. Quand on aura un peu de recul. C'est un sujet fondamental. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada